Bon là ça va pas du tout, ça fait plusieurs heures, plusieurs jours même, que j'essaye de vous faire une vidéo où je réponds à mes commentaires par rapport à ma dernière vidéo, parce que dans cette vidéo j'ai fait un certain nombre d'erreurs de forme et de fond, et il y avait des très bonnes remarques sur lesquelles j'avais envie de rebondir. Le problème, c'est que comme ça fait un moment que je pense à ce format là, pour avoir plus de transparence avec vous et pour pouvoir vous répondre plus facilement, je me suis un peu mélangé les pinceaux et j'ai envie de dire trop de choses dans la même vidéo. Donc là je me suis dit que j'allais tout reprendre à zéro, et commencer par le commencement, c'est-à-dire déjà clarifier certaines choses sur ma démarche, et ça peut vous aider si vous avez aussi un jour envie de vous exprimer, que ce soit en vidéo ou par d'autres moyens. La première chose sur laquelle j'avais envie de rebondir, c'est la question du mépris, la question même de la bourgeoisie. On me reproche assez souvent sur cette chaîne d'être un bourgeois, ou de faire mes vidéos dans mon appartement de bobo parisien, dans le 16ème arrondissement, de faire des hashtags dans mon salon, etc. Enfin voilà, que je ne connaîtrais rien de la réalité réelle des français véritables, et que je serais là à faire mon pédant d'Annie le Dandy, etc. qui vous parle de philosophie à travers son salon. Non, mais le truc c'est qu'en fait c'est une question qui me touche intimement, dans le sens où, bon déjà clairement je ne suis pas bourgeois, je suis fils d'ouvrier, en ce moment je vis en province, mais sinon j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 9-4, hashtag c'était pas beau avoir tous les jours, ça c'est quand même assez marrant, ça j'avoue c'est marrant. Mais voilà, je vous la fais court. Mon père a commencé à travailler à 14 ans, parce qu'il était issu d'une famille nombreuse, et c'était souvent la norme pour les prolétaires de ce type-là à l'époque, de partir travailler aussitôt. Il a travaillé 47 ans de sa vie, dans des boulots de merde principalement. Le plus gros c'était ouvrier en mairie, plombier, bon ça ne lui a jamais fait gagner grand chose. Ma mère était assistante maternelle, jusqu'à ce qu'elle tombe malade, gravement malade pendant mon enfance, et du coup là ses revenus ont drastiquement baissé, et par la suite même elle est décédée, donc là les revenus ils n'existent plus du tout. Moi de mon côté j'ai connu les collèges et les lycées d'éducation prioritaire comme on dit, donc pour ne pas dire de très mauvaise qualité, et j'ai connu les classes expérimentales où on ne vous note même pas, parce qu'on va juste vous juger sur votre comportement, tellement c'est le bordel en classe, tellement les profs qu'on envoie là c'est des profs qu'on envoie au casse-pipe, parce que c'est des jeunes sans expérience qui sortent tout juste du capès, et ils se retrouvent devant une bande de 35 énergumènes complètement déchaînés. Moi j'ai vu des profs pleurer, j'ai vu des profs chialer, parce qu'ils ne savaient plus quoi faire devant tout ce bordel. Ça c'est ce que j'ai vécu toute mon enfance et toute ma scolarité. Ensuite par la suite, pendant mes études, du coup pour pouvoir les financer, j'avais une bourse d'état, mais surtout j'ai dû travailler, j'ai été caissier dans un hyper-centre commercial, donc ce n'était pas le truc le plus fun du monde, et malgré ça j'avais du mal à payer mes 9 mètres carrés du CRUS, que j'ai dû partager d'ailleurs avec mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami d'ailleurs, pendant un moment, parce qu'on n'arrivait pas ni lui ni moi à le payer, et on a beau dire que les études ne sont pas chères en France, parce qu'effectivement les frais d'inscription sont gratuits quand vous êtes boursier, la vie étudiante reste très chère, le coût des transports reste très cher, les logements restent très chers, même au CRUS, et en plus vous n'avez pas une qualité fantastique. Et donc voilà, j'ai une certaine idée des inégalités sociales, j'ai une certaine idée de la pauvreté, je sais ce que c'est que de vivre en dessous le seuil de pauvreté, puisque j'y ai vécu quasiment toute ma vie, je n'ai jamais été SDF, fort heureusement, donc je ne vais pas dire que j'ai connu le pire de ce qu'il est possible de connaître, mais ça a eu une influence capitale sur mes idées et sur qui je suis, et donc ce n'est pas étonnant finalement que mes idées politiques, elles valent ce qu'elles valent, mais qu'elles soient plutôt à gauche, parce que tout simplement c'est la réalité dans laquelle je me reconnais, et c'est la réalité que j'ai vécue. Pour le coup là, il n'y a pas de magie, je suis vraiment un pur cliché sociologique, vous pouvez trouver que j'ai tort, et que du coup je suis totalement biaisé par ce que j'ai vécu, c'est fort probable, mais en tout cas c'est le cas, et il n'y a pas de surprise. Mais pour la question du mépris, donc ce que je disais, c'est que pourquoi c'est si intime pour moi, c'est que justement, je n'ai jamais été un intello en fait, je suis devenu intello, aujourd'hui je reconnais, je suis vraiment l'intellectuel, vous voyez ma gueule, j'ai envie de me mettre des baffes moi-même parfois quand je me regarde dans la glace, parce que je détestais les intellos, je les détestais viscéralement quand j'étais jeune. Et pourquoi je les détestais ? Parce que pour moi les intellos c'était les connards qu'on voyait à la télé toute la journée, en train d'expliquer que c'est parce que mon père ne se bouge pas assez le cul, qu'il a du mal à manger. Et ça pour moi c'est inadmissible. Quand mes parents mettaient le grand journal quand on était à table, et que j'avais un Jean-Michel Apathy de mes couilles, qui commençait à faire une leçon sur le fait que quand même, on est tous un petit peu feignants, et que le travail, etc. alors que derrière il était sympathique avec des mecs qui étaient complètement milliardaires, et que là il les brossait dans le sens du poil, si vous voulez moi ça me rendait ouf. Et moi j'ai simulé ça aux intellos. Pour moi les intellos c'était les gens de la télé qui parlaient bien, et qui se foutaient de la gueule des gens comme nous, des petits prolos. Voilà. Donc j'avais cette vision extrêmement binaire du truc. Et évidemment, comme j'étais comme je vous l'ai dit dans un collège assez difficile, autant vous dire qu'être à l'interro de la classe c'est pas bien vu. Et ça tombe bien parce que j'étais pas un intello de la classe, j'étais plutôt moyen voire cancre. Donc, bah moi les intellos c'était des gens que je trouvais un peu nuls, j'avais un côté un peu ouais les intellos ils sont nazes. Et un livre, autant vous dire que même si moi j'aimais bien lire, j'aimais bien lire des trucs, ça allait plutôt être du Harry Potter, parce que le reste, c'est pas vraiment mon truc quoi. Et puis c'est pas fait pour moi surtout, c'est des trucs pour Jean-Michel Apathy quoi, c'est pas des trucs que j'ai envie de lire. Et donc plus tard en lisant Bourdieu, j'ai compris quoi, ça s'appelle la violence symbolique, et en fait ce que je voyais dans Jean-Michel Apathy, dans Alain Minck, dans tous ces faux experts de télévision, c'était du mépris de classe. Et c'était ça que je supportais pas. C'était pas l'intelligence que je ne supportais pas, c'était pas les livres que je ne supportais pas. Ce que je ne supportais pas, c'était le mépris de classe. Le philosophe avec lequel j'ai commencé la philosophie, je l'ai toujours raconté sur cette chaîne, c'est Albert Camus. Et ce qui est assez intéressant avec Albert Camus, c'est que c'est un fils de pauvre, comme moi. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé vachement dans Albert Camus au départ. Et aujourd'hui, je suis tout à fait conscient que j'ai acquis du capital culturel, qu'à force de mes lectures, mais aussi maintenant par l'obtention de mes diplômes, j'ai un capital culturel qui d'ailleurs n'est pas vraiment légitime ou normal pour ma classe sociale, puisque c'est, je le rappelle, seulement 5% des fils d'ouvriers et d'employés qui sont diplômés comme je le suis. Donc je fais partie de ces 5%, donc je suis vraiment une minorité, parmi la minorité, mais la plus totale. Et donc je comprends bien que quand on m'écoute, quand on me voit, on s'imagine comme je m'imaginais adolescent, un espèce de petit péteux qui sort de je ne sais pas quoi, qui a fait Sciences Po ou j'en sais rien, à qui on a envie de mettre 3 baffes parce qu'il ne connaît rien de la vie réelle, et on se dit non mais lui, il est forcément hypocrite, le mec, il peut s'acheter tout ce qu'il veut, et il commence à me faire des leçons sur le travail. Mais qui c'est ce gars-là ? Mais va bosser déjà, et puis on verra après. Le problème, manque de peau pour mes contradicteurs, c'est que j'ai connu les boulots de merde. Donc, c'est un petit peu plus compliqué de me sortir cet argument-là. Mais après, je le comprends tout à fait. Et pourquoi je le comprends ? Parce que forcément, la manière dont je m'exprime aujourd'hui, les arguments d'autorité que j'utilise, qui sont souvent des arguments d'autorité philosophique, sonnent et donnent l'impression qu'il y a du mépris derrière ça, donnent l'impression d'être hautain. Et c'est ça qui justement est difficile dans ma démarche, parce que j'essaye de vulgariser la philosophie, je préfère le terme d'éducation populaire, mais bon, je ne vais pas insister là-dessus, parce que du coup, la philosophie, c'est quelque chose qui est vu un peu comme un piédestal, comme quelque chose quand même qui a du prestige, qui n'est pas facile d'accès, etc. Et en même temps, c'est très mal vu, dans le sens où n'importe qui qui commence à faire le philosophe, tout de suite, on le sait. On se dit, ah bah lui, ça y est, c'est un charlatan, c'est un snob, il ne se sent plus, il fait son pédant, de toute façon, je suis sûr qu'il ne comprend même pas les textes qu'il lit. On a absolument tous ces clichés qui nous viennent en scène et qui sont exactement les clichés que j'avais lorsque j'ai commencé la philosophie. Moi, j'avais une peur bleue de lire le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui est le livre qui a changé ma vie, parce qu'il y avait écrit essai. Et pour moi, le mot essai, déjà, c'était un mot mais qui m'envoyait trop de violence, quoi, je ne sais pas comment dire, mais c'était un moro de poussoir, dans le sens où je me disais, mais ce n'est pas possible. Comment je peux lire un essai ? J'ai 15 ans, je ne peux pas lire un essai, un roman, pourquoi pas, mais un essai, une lecture a été un petit peu difficile pour moi, mais c'est une lecture qui m'a fondamentalement changé et qui fait qu'aujourd'hui, je vous parle à cette caméra. Donc, je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais j'avais tellement peur. Ça fait peur, ces choses-là. On se dit que ce n'est pas fait pour nous. Et donc, je comprends qu'aujourd'hui, j'inflige cette violence-là en voulant juste parler de philosophie. C'est-à-dire que même si je n'avais pas mon style, qui est quand même, je l'avoue, un style où j'ai tendance à être assez éloquent, à utiliser des grands mots, etc. Même si j'avais un style plus naturel, plus wesh-wesh, les amis, pour le dire comme ça, eh bien, je suis sûr que quand même, ça sonnerait mépris parce que je ne parle pas de science, parce que je ne parle pas d'histoire, je parle de philosophie, que la philosophie en soi, c'est quelque chose qui est mis sur un certain piédestal. Donc, ouais, j'assume, je comprends que quand on regarde mes vidéos, certains ont envie de me mettre des baffes. Moi-même, je ne suis pas spécialement fan de l'image que je renvoie dans mes vidéos parce que ce n'est pas exactement la personne que j'ai l'impression d'être au quotidien qui se retrouve dans mes vidéos. Le truc, c'est que pourquoi est-ce que j'ai cette image-là ? Pourquoi est-ce que je ne change pas d'image ? Eh bien, parce que je suis nul. Je suis nul. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas un excellent acteur. Il m'a fallu presque quatre ans pour pouvoir vous parler avec l'aisance que j'ai aujourd'hui. Ça, je l'ai eu à force de travail parce que la pire chose que j'avais quand j'ai commencé ma chaîne, je trouve, c'était mon jeu d'acteur qui était absolument pitoyable. Je n'étais pas bon du tout. Moi, réciter un texte devant une caméra, c'était un exercice absolument impossible pour moi. Et du coup, forcément, ça rend les possibilités de blagues, d'humour, de légèreté plus difficiles. Et c'est pour ça, là, si vous voulez, la philosophie m'est tombée dessus. J'avais envie de dire aux autres, de communiquer aux autres à quel point ça avait été important pour moi. Et c'est pour ça que j'aime, à ce point, Internet, c'est qu'il m'a tout apporté. C'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui d'apporter des choses. Sans Internet, sans aussi après Wikipédia, sans les recherches que j'ai pu faire, les forums, les discussions, les rencontres, je n'aurais peut-être jamais entamé des études universitaires. D'ailleurs, à un moment, j'ai pensé carrément tout arrêter. J'ai pensé arrêter mes études au lycée parce que je n'y arrivais plus, j'avais des notes catastrophiques, j'ai dû redoubler, etc. Et quand on me dit que je suis méprisant, eh bien oui, je comprends pourquoi on puisse le penser, mais ça me blesse parce que toute ma démarche est une démarche profondément altruiste, en fait. J'essaye d'apporter aux autres ce que moi j'ai reçu. Et j'ai reçu beaucoup plus, peut-être, que ce que j'ai pu apporter. Et je sais que je suis maladroit et faillible et que je me trompe tout le temps. Et qu'en plus, donner son avis, c'est quelque chose qui est clivant et qui ne plaît pas à tout le monde. Parce que si je me suis lancé sur YouTube comme ça, et à l'époque, quand j'ai commencé, à ma connaissance, il n'y avait aucune chaîne de philosophie, il n'y avait aucune même chaîne de vulgarisation. Donc j'ai lancé ça en me disant « Oui, de toute façon, c'est un média pas légitime. Tente ta chance et puis on verra bien. » Et ben voilà, c'était pour partager, pour essayer de donner, pour essayer de revendiquer quelque chose. Et je sais que c'est un énorme défaut que j'ai depuis toujours, qui est celui de ne pas fermer sa gueule, de trop vouloir raconter son avis alors qu'on s'en branle de ton avis. Putain, mais ferme ta gueule, Danny. Et sachez que c'est un défaut que j'ai de toujours vouloir la ramener. J'ai un problème avec l'autorité, j'ai un problème avec plein de choses comme ça et j'ai toujours eu envie viscéralement de m'exprimer, de donner mon opinion. Et aujourd'hui, j'ai lu des choses qui m'ont quand même apporté tellement en tant qu'individu, en tant qu'être humain et qui me permettent de mieux comprendre les autres et de mieux comprendre la souffrance générale du monde et des gens autour de moi que je ne peux pas m'empêcher. Par exemple, la politique, je m'en branle. Je n'en ai rien à foutre de la politique. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie de tous les jours, c'est l'éthique, c'est les questionnements métaphysiques, c'est de réfléchir à l'infini des choses, c'est de réfléchir à l'éternité, d'être dans la béatitude, de rechercher ces choses-là. Moi, je suis dans ces choses-là au quotidien. Je suis quelqu'un de très spirituel, beaucoup plus que ce que j'en ai l'air. Je suis même assez peu, finalement, rationnel. Je suis beaucoup dans mes émotions et dans plein de choses comme ça. Mais si je fais de la politique, c'est parce qu'à chaque fois, je me dis, mais merde, il n'y a absolument personne qui essaye de donner son avis sur ces trucs-là. Il n'y a pas grand monde qui essaye de défendre ce point de vue-là. Et du coup, je me dis, il faut le faire. Et que j'ai cette philosophie qui me vient d'internet, qui est, si tu n'aimes pas des trucs, si tu trouves qu'il manque un truc, fais-le. Je le fais et je me trompe et je me gourre parce que je fais que ça me gourre et me tromper sur cette chaîne. J'ai fait tellement d'erreur de fond. Je ne suis tellement plus d'accord avec plein de choses que j'ai dites dans mes vidéos. Du coup, voilà, tout ça pour dire que j'essaye, je me trompe et j'espère qu'avec ce genre de vidéos, vous allez comprendre que vos commentaires m'ont aidé plein de fois à changer d'avis, que je suis hyper sensible à toutes ces choses-là. Et j'ai parlé de Camus et Camus, dans lequel je me suis reconnu très jeune, parce que comme moi, c'est un fils de pauvre qui s'est retrouvé à aimer finalement la philosophie et les livres. Et bien, il parlait d'un autre fils de pauvre qui s'albert, Albert Mémy. Il a fait une préface. un roman qui s'appelle La Statue de Sel, qui est un roman autobiographique. Et Camus l'a préfacée. Et dedans, Camus dit qu'est-ce qu'il y a ? Alors, Albert Mémy, c'est 100 fois plus hardcore que moi. Albert Mémy, c'est un mec qui est à la fois berbère et juif. C'était un mec qui est agrandi avec des parents analfabètes et qui s'est retrouvé dans l'intelligentsia française, qui s'est retrouvé à faire ses études à la Sorbonne en France. C'est un mec qui était comme ça, qui était en pleine dichotomie culturelle absolument partout où il allait. Il n'était jamais à sa place. Et Camus finit en disant qu'est-ce qu'il nous reste du coup d'Albert Mémy ? Qu'est-ce qu'il reste de ce gars ? Qu'est-ce qu'il est au fond ? Eh bien, peut-être un écrivain. Et moi, maintenant, c'est ce que je me dis. C'est que je me dis quel est le sens de ma trajectoire sociologique ? Elle n'a strictement aucun sens. Eh bien, peut-être qu'il reste une chose, un vidéaste. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et je voulais vous remercier à tous ceux, en tout cas, qui me soutiennent depuis le début, de m'avoir fait confiance et de m'avoir apporté cet audimètre que je n'aurais jamais pensé obtenir, surtout avec les concessions et les choix radicaux que j'ai pu faire parfois et qui m'ont bridé à un succès plus grand public. Eh bien, merci.